Bienvenue donc pour ce 20e live évolutionnaire qui va constituer en fait le dernier de notre série Go Hack Yourself où on a donc exploré beaucoup de choses autour de l'idée de se hacker soi-même. Ça veut dire donc de changer des choses de la société, du collectif en fait, qui opère par nous, que nous perpétuons et que nous pouvons éventuellement désactiver ou transformer justement dans quel but ? Eh bien, dans le but d'évoluer, dans le but de nous transformer, de transformer la société en transformant la société qu'on a au fond de nous. Alors, vous avez vu pour ce soir, j'ai pris un titre, on va dire sans équivoque, puisque ça dit des bêtes sauvages, des porcs, des chiens. Évidemment, ça laisse tout de suite penser à une insulte et on va s'intéresser plus précisément à l'ontologie du spécisme. Alors, non pas pour déflorer un immense sujet que j'aurai l'occasion vraiment d'aborder dans une série à part entière de live évolutionnaire, ça, ça se fera donc après les vacances de Noël, mais vraiment déjà pour comprendre en quoi le spécisme nous emprisonne. Ça veut dire qu'il y a, par rapport au spécisme aussi de ma part, une recherche donc de me hacker, de m'affranchir de quelque chose qui, à mon sens, nous emprisonne et nous cause évidemment beaucoup de tort. Alors, je vais aller un petit peu plus dans le détail. Donc, vous voyez déjà dans le titre, des bêtes sauvages, des porcs, des chiens, et j'aurais pu faire une liste longue comme le bras, vous y voyez des insultes. Ça veut dire que nous avons déjà dans notre langage courant tout un bestiaire, toute une liste très longue que j'ai commencé un petit peu, non pas de manière exhaustive, mais listée dans un article sur mon site internet, qui, voilà, Petit Dictionnaire de la Pensée Spéciste, ou Petit Dictionnaire Spéciste plus précisément, et où j'ai pratiqué cet exercice justement de voir pourquoi on utilisait tous ces noms-là pour s'insulter. Donc, insulte, ça veut dire en fait dégrader l'autre, déjà le mettre dans un rang inférieur. Dégrader, ça veut dire faire baisser en grade. Et donc, vous avez une longue liste, traiter quelqu'un d'animal, déjà, ou la sauvagerie de quelqu'un, ça commence déjà par là, et puis après on peut parler d'une personne vache, on peut parler d'une personne sale comme un cochon, etc. Ça peut d'ailleurs, je m'amusais à écrire parfois quelques phrases qui peuvent nous donner des mariages, on va dire, génétiques un petit peu intéressants. Par exemple, si je vous dis, ce baudet vient de se marier à une vraie vipère. Il fait l'autruche à chaque fois qu'elle lui balance des vacheries. Notez que je n'ai pas utilisé un seul nom humain dans tout ça, et vous comprenez parfaitement ce que ça veut dire. Ou bien si je dis quelque chose comme, ça poule, un vrai ton qui jaquette avec une langue de vipère. Ou bien, voilà, cette cougar a fait de ce jeune pigeon un vrai mouton. Vous voyez, je n'emploie pas un seul mot humain, et pourtant vous comprenez très bien ce que je veux dire, et là, évidemment, je me situe dans le registre des insultes. Alors, tout ça, ce mépris des non-humains, ça s'appelle la misothérie. On parle aussi de quelqu'un de misothère, ça veut dire la haine, le mépris des non-humains, qui vient du grec miséo, détesté, haïr, comme par exemple misanthrope, quelqu'un qui n'aime pas les humains, et puis thérione, qui qualifie en fait un animal sauvage. Alors, nous vivons effectivement dans un monde spéciste, et qui repose sur cette fameuse misothérie qui la perpétue. Et donc, aujourd'hui, je veux m'intéresser plus précisément à cette approche ontologique du spéciste, et surtout dans le but, encore une fois, du « go hack yourself », ça veut dire se hacker pour s'en libérer. Et pourquoi on veut s'en libérer ? Parce que s'en libérer permet d'évoluer, et de faire évoluer notre société. Alors, je vais redonner en tout cas une définition pour moi d'évolution. Pour moi, évoluer, ça ne veut pas dire, encore une fois, quelque chose à confondre avec le progrès. Évoluer, pour moi, a lieu quand j'ai pu agrandir mon cercle de compassion. Je précise, compassion aussi, ça vient de « koum » avec, et « patio » souffrance. On parle par exemple de la passion du Christ. Alors, il ne s'agit pas d'aller souffrir avec les autres, mais la compassion nous donne en tout cas la capacité de nous relier, pas simplement à la souffrance, mais en tout cas aux émotions, à l'expérience de l'être de l'autre. Ça veut dire comment l'autre vit son intériorité, sa subjectivité, je peux m'y relier. Et donc, j'augmente évidemment ma compassion, ou mon cercle de compassion. Plus je l'augmente, plus j'ai la capacité d'aller vers l'autre différent de moi. Souvenez-vous d'ailleurs, j'avais fait un live évolutionnaire qui s'appelait « De l'ego vers le cosmo ». Je parlais des grandes lignes d'évolution d'une conscience. Nous commençons avec une conscience égocentrée, ça veut dire « il y a moi » et puis « il y a reste du monde » et ça ne compte pas beaucoup. Et puis si l'enfant grandit, il peut aller dans une conscience dite « socio-centrée », ça veut dire son groupe, sa famille, son école, etc. Et plus tard, ça devient sa nation, sa religion, son ethnie, son entreprise, etc. Son groupe social auquel il s'identifie et qu'il considère comme la normalité. Et tout ce qui ne relève pas de ce cercle socio-centré, à ce moment-là, s'avère donc différent. Il y a nous, la norme et les autres. J'avais dit aussi qu'une conscience qui évolue, une conscience humaine ou collective peut devenir mondo-centrée. Et là, on va trouver l'universalisme humain, en particulier l'humanisme notamment, les droits de l'homme, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Une conscience peut encore continuer et aller vers un état dit « planète-centrée ». Ça veut dire qu'au-delà de l'humanisme, de cette exclusivité en tout cas vers l'humain, on peut rentrer justement dans une conscience capable de se relier à d'autres subjectivités que celles des humains. Et là, on parle du passage de l'humanisme au sentientisme. On passe, on va dire, d'un universalisme d'espèces, nous les humains, à un universalisme de conscience, donc humanisme vers sentientisme. Alors, on pourrait se demander évidemment en quoi le spécisme, le racisme, la xénophobie, toutes ces petites joyeusetés stoppent notre évolution. Parce que finalement, on n'évolue pas quand on reste enfermé dans ces cercles-là, parce qu'on reste enfermé dans un des cercles que j'ai mentionné. Par exemple, un cercle socio-centré. Il y a ma religion qui dit la vérité, ou bien ma nation qui dit la vérité, puis il y a les autres, et alors les autres, je ne m'en soucie pas. Donc, vous voyez, l'importance déjà de toujours chercher, dans notre processus évolutionnaire, à agrandir notre conscience, et ça veut dire de pouvoir inclure dans notre réalité le plus différent que soi, de plus en plus différent que soi. Donc, si je regarde ça d'un point de vue purement utilitariste, et bien une conscience plus vaste, évidemment, elle déploie une capacité plus grande, tout simplement, à comprendre le monde, et donc à y évoluer. Donc, c'est un côté tout simplement déjà bêtement utile. Après, on le sait tous, il n'y a pas d'humanité, si on reste chez les humains, harmonieuse et vivable, si on continue avec le racisme, le sexisme, la xénophobie, l'homophobie, etc. Il n'y a pas non plus de planète, maintenant, harmonieuse et vivable, s'il y a du spécisme, même principe. Donc, vous voyez aussi, on peut noter le lien qu'on peut voir entre l'espace et puis le cercle de conscience. Finalement, une conscience socio-centrée souvent se situera sur une communauté plutôt de proximité spatiale, ou en tout cas de proximité de perception. Et si j'étends mon cercle de compassion, eh bien, je vais peut-être développer cette fameuse conscience planétaire, par exemple. Et ça peut continuer. Voilà, donc sortir du spécisme, en fait, fait de nous déjà les premiers bénéficiaires. Bien sûr, tous ces êtres non humains que l'on martyrisse, que l'on massacre, mais nous restons aussi, nous bénéficiaires, de cette sortie du spécisme. Donc, voilà la raison pour laquelle je l'amène dans ce contexte du « go hack yourself » et je ferai des lives évolutionnaires vraiment spécifiques sur la question du spécisme et la question du sentientisme. Alors, tout ce dont je vous parle, je le rappelle, il s'agit évidemment d'une expérience, pas d'une preuve. Il n'y a rien qui prouve l'égalité des humains, l'égalité des hommes et des femmes, ou l'égalité de considération qu'on peut avoir avec des êtres non humains. Cela relève avant tout d'une expérience subjective lorsque notre conscience devient capable d'absorber la différence. Alors, j'ai voulu faire pour aujourd'hui un petit tour, on va dire, des processus qui perpétuent ce genre de choses, qui perpétuent cet état de spécisme, cet état donc de domination. J'en ai déjà largement parlé, évidemment, dans les précédents live, déjà, en parlant des prisons ontologiques. J'ai continué aussi la semaine dernière en parlant du non-usage du verbe être. J'ai expliqué pourquoi. Et aujourd'hui, je voudrais analyser un petit peu plus finement les processus ontologiques. Cela veut dire qu'ils nous donnent une représentation de l'être hiérarchisée. Cela veut dire qu'il y a des êtres plus importants que d'autres, suivant une attribution de droit, évidemment, purement arbitraire, et forcément à l'avantage d'une classe dominante, une classe d'espèce ou une classe sociale dominante. Alors, ça commence déjà, ça je l'avais un petit peu dit la semaine dernière et les fois précédentes, je vais le répéter déjà, par une ontologie spirituelle spatiale ou spatialisée. Il y a le haut et le bas. Il y a ses levées. Il y a aussi la lumière et l'obscurité. Quand on va dans le bas, on va dans le sombre, on va dans l'obscurité. Le bas aussi nous ramène à la terre, côté péjoratif, la merde, l'humus, etc. Dans notre corps, on a aussi ce schéma-là, à savoir, on dit par exemple, j'en ai plein le cul, en avoir plein le cul, se faire enculer, se faire chier, ah, cette situation, ça sent la merde. Donc on voit aussi que ça nous ramène vers les chakras du bas et tout ce qui touche en fait au sol, à la poussière, à quelque chose de péjoratif. Donc déjà, on voit que nous vivons dans une ontologie où il y a vraiment le ciel, les cieux, la lumière, et puis le sombre, la terre, etc. Et avec évidemment une question d'élévation par rapport à ça, d'élévation spirituelle. Intéressant aussi de noter qu'il y a une ontologie spirituelle hiérarchique. D'ailleurs, je précise que le mot hiérarchie nous vient effectivement du monde chrétien, qui spécifie au départ qui se trouve plus ou moins près de Dieu. La hiérarchie, ça dit ça. Alors par extension, évidemment, on utilise ce mot-là dans plein de contextes, mais nous avons une ontologie spirituelle hiérarchique, notamment très basique, animal, homme, Dieu. Alors on peut remplacer Dieu par cosmos, divinité, conscience suprême, vous appelez ça comme vous voulez, ça n'a aucune importance, mais on retrouve de toute façon ces trois couches. et donc l'homme se joue effectivement, vit, se vit en tout cas, le croit-il, comme un lien entre une animalité d'origine qui lui vient de la nuit des temps, donc tous les instincts bestiaux de survie, d'égocentrisme, de dominer l'autre, de faire des actes de sauvagerie, toutes nos passions, toutes ces choses-là viennent de notre bestialité, de la terre, de nos origines, etc. et nous tentons depuis la nuit des temps de nous élever vers une perfection, à savoir donc de nous rapprocher de Dieu. Et ça, vous voyez, nous avons ça de façon extrêmement ancrée, souvent la plupart du temps inconsciente, et évidemment on peut questionner cette croyance et surtout nous sert-elle ou nous desserre-t-elle ? Je pense qu'aujourd'hui elle nous rend moins de service qu'elle nous en rend. On va voir aussi souvent un truc un petit peu plus compliqué, une confusion entre ce qu'on appelle les hiérarchies et les holarchies. Alors, une hiérarchie, non je vais commencer par une holarchie. Une holarchie, vous avez ça par exemple dans l'alphabet. On commence par les lettres, si on les combine ensemble on a des mots, si on combine des mots ensemble on a des phrases, puis si on combine des phrases ensemble on a des paragraphes et puis des chapitres et puis des livres et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a un ordre qui s'empile par combinaison les uns sur les autres. On appelle ça une holarchie. On retrouve le mot holistique. Dans la matière, on a les particules élémentaires qui se combinent, qui vont faire des atomes, qui se combinent, qui font des molécules simples, qui se combinent, qui vont faire des molécules complexes, qui vont faire ensuite des prokaryotes, des eucaryotes, des êtres monocellulaires, des êtres pluricellulaires, etc. Jusqu'à des corps entiers et puis des sociétés de corps, sociétés humaines ou non humaines, sociétés de bactéries, etc. Donc, vous voyez, ça continue aussi dans un sens de holarchie. Alors là, effectivement, il y a réellement une évolution dans le sens où on n'a pas eu les êtres vivants avant les atomes. On n'a pas eu les bactéries avant les molécules. Il y a bien une construction qui se fait par cercles concentriques de niveaux de complexité qui se font. Donc là, il y a réellement une évolution factuelle, observable, qui participe de la construction de l'univers et du cosmos. Donc, on peut s'interroger, on peut effectivement certainement voir qu'il y a plus d'évolution et donc de capacité dans peut-être un être humain qu'une amib ou bien dans un crapaud qu'un microbe, etc. On voit bien puisque ça se situe à des niveaux différents de la holarchie. Maintenant, quand on fait des confusions avec des hiérarchies, ça veut dire qu'on commence à mettre déjà des jugements de valeur d'une part et puis surtout que les hiérarchies peuvent éventuellement aller à l'encontre ou négliger les holarchies. Je précise, les holarchies ont un côté naturel, les hiérarchies relèvent d'une construction de l'esprit qui peut s'avérer utile ou inutile. Et justement, il s'agit de questionner nos mécanismes de hiérarchie. Or, nous devons faire le constat qu'aujourd'hui, les hiérarchies que nous utilisons par rapport au monde non humain n'ont pas forcément grand-chose à voir avec les holarchies. Elles s'avèrent en fait complètement arbitraires et simplement pour des raisons de domination ou des raisons économiques. Alors, je continue un petit peu sur cette liste, encore une fois, que je ne considère pas comme exhaustive. Mais donc, dans les processus de domination, nous en avons un gros et un très gros qui s'appelle la chosification ou la réification. Ça vient de res reis, la chose en latin. La chosification, ça veut dire, ça consiste dans un principe doté tout ce qu'il y a de vivant chez l'autre, chez un être vivant ou dans un système vivant, peu importe. On lui retire son histoire, on lui retire sa sensibilité, son caractère, ses traits, son... oui, voilà, sa corporalité même, ça veut dire son essence. Et donc, on va remplacer par des mots comme, par exemple, ressources. Je trouve très intéressant ce mot ressources. On parle de ressources humaines, on parle évidemment de ressources naturelles. Et ça veut dire déjà que lorsque je prononce ce mot, dans mon psychisme, je considère, je réifie, donc je chosifie un être vivant ou des êtres vivants qui deviennent mes ressources. Et ça veut dire que je passe dans une conscience, on va dire, utilitariste et égocentrée où je vais transformer dans mon psychisme d'autres êtres et d'autres subjectivités pour les voir, les percevoir simplement comme des ressources. Ça veut dire des choses utilisables selon mon bon vouloir. Encore une fois, je ne juge pas le côté moral ou immoral. Je ne fais que pointer le processus psychique évidemment qui s'engage. Ça continue sur la réification. Un mot aussi qu'on connaît très bien, le mot viande. Quand je dis je mange de la viande, je ne dis pas je mange le cadavre d'un animal que l'on a tué. Éventuellement, une autre personne l'a fait à ma place. On va dire aussi manger du bœuf. Ça veut dire une chose. Je ne dis pas manger Lucie, la vache qui baissait tranquillement dans le pré la veille. Je vais dire donc manger de quelque chose. Et puis, on a tout ce vocabulaire, tout ce jargon. Alors là aussi, une liste immense comme jambon, fromage, lait, oeufs, beurre, pâté, saucisson, gélatine, laine, cuir. Vous voyez, toutes ces choses, ces parties qui deviennent donc des choses et qui, évidemment, vont complètement empêcher mon psychisme de créer une reliance empathique à des êtres puisque le langage m'en empêche. Alors, la chosification, elle va évidemment avec la dépersonnification. Si on a chez soi comme compagnon un chien ou un chat, on voit bien qu'il y a une personne derrière. Et quand je dis une personne, je ne parle pas de personne humaine. Je parle donc d'une personne au sens de personnalité. et on voit bien que ce petit chat, ce petit chien ou ce gros chat, ce gros chien ont une personnalité, ont une histoire, ont un tempérament, ont une sensibilité, ont une forme d'intelligence qui leur appartient, des choses que l'on fait mieux qu'eux, il y a des choses qu'ils font mieux que nous. Mais on a bien face à soi ou avec soi une personne. Et pour une raison tout à fait étrange, évidemment, lorsqu'il s'agit d'autres catégories comme un cochon ou les cochons, les vaches, les poules, etc., nous les traitons comme de grandes catégories qui n'ont pas de personnalité. Ça veut dire que nous les avons dépersonnifiés. Ça va plus loin puisque jusque dans le langage de la physiologie, on ne va pas leur reconnaître un visage. On va dire qu'ils ont une gueule. Ils n'accouchent pas, ils mettent bas, ils n'ont pas d'enfants, ils ont des petits, ils n'ont pas de bras ou de jambes, ils ont des pattes, etc. Donc, il y a aussi tout un langage spécialisé qui retire aussi la notion de personne, j'allais dire la notion d'humanité parce qu'en fait, quand on veut parler d'humanité, on parle de personne. Évidemment, il ne s'agit pas de faire de l'anthropomorphisme et de projeter des choses humaines chez des êtres non humains, ils ont leurs spécificités. Par contre, on leur retire tout ce qu'ils peuvent faire d'eux ou d'elles des personnes à part entière. Donc ça, je l'appelle dépersonnification. Toujours dans les conséquences aussi de la chosification, on a la notion d'appartenance. On parle bien du maître ou du propriétaire d'un animal. Et moi-même, avec toutes ces années pourtant de réflexion sur tout ça et de hacking, ça veut dire de ne plus utiliser de mots spécistes, de ne plus utiliser un mot péjoratif qui attrait un animal, etc., je peux voir un chat et me demander « Tiens, où se trouve son maître ? » Naturellement, tellement il y a une association entre animal et maître ou propriétaire. Et donc, de devoir reprogrammer aussi et me dire « Non, avec qui ? » ce chat ou ce chien ou cette vache avec quelle personne, quelle autre personne, cet être-là vit-il ou vit-elle ? » Et là, ça demande aussi, encore une fois, une reprogrammation. Alors, et puis, vient ensuite évidemment cet énorme morceau des catégorisations, à commencer par animaux humains. En biologie, l'être humain fait partie du règne animal. Donc, on devrait parler à ce moment-là des animaux humains et des animaux non humains. Mais dans notre affect, dans notre langage courant, évidemment, il y a les humains, donc une sorte d'hypertrophie, et puis il y a tout le reste qu'on va appeler les animaux ou éventuellement les végétaux. Je trouve ça assez intéressant. On devrait plutôt dire à ce moment-là, si on veut rester plus honnête, intellectuellement, de parler des non humains ou éventuellement des animaux non humains. Alors évidemment, même moi, je continue à utiliser le terme d'animaux parce que j'ai du mal à me faire comprendre où ça devient lourd, où ça peut susciter des réactions d'incompréhension qui, on va dire, empoisonnent le reste du propos parce que les gens ont besoin de processer pourquoi il dit animaux non humains ou pourquoi il dit non humains. Donc je continue encore aujourd'hui d'utiliser le terme animaux mais en sachant sur le moment que j'utilise une classification et une catégorie qui ne fait pas du tout justice ni à la réalité, si on parle donc des classifications, tout simplement, et qui ne fait pas non plus justice à la réalité de la diversité. On ne peut pas dire qu'il y a un quelque chose et un non quelque chose. On manque vraiment beaucoup de distinctions. Ça nous amène aussi d'ailleurs sur l'écologie actuelle avec toutes ses bonnes intentions mais qui représente encore, et j'espère que ça ne durera plus, une des grandes gardiennes du spécisme puisqu'elle a tendance à nous parler des grands équilibres de masse. Ça veut dire que l'individu, la personne, justement, ne compte pas. Ça nous semble normal de parler de quantité de loups, de quantité de chevreuils, de quantité de bison, de quantité d'oiseaux, de telle ou telle sorte, etc. Ça veut dire donc des sortes de grandes masses, d'équilibres là qui doivent se faire. Imaginez si on ramenait ça chez nous, les humains, on disait, ben tiens, quand même pour équilibrer la quantité qu'il faudrait d'allemands versus d'italiens versus de chinois versus d'indiens versus d'argentins, etc. Ou alors la quantité qu'il faudrait d'enfants avec un certain QI versus d'autres enfants avec un certain QI, etc. Ça nous semblerait extrêmement choquant de fonctionner comme ça. Pourquoi ? Parce que nous savons que derrière les statistiques, il y a des êtres humains. Ceci dit, ces statistiques ou ces grandes catégorisations, nous les utilisons pour nous aussi les humains. Par exemple, lorsqu'on parle des immigrés ou des migrants, lorsqu'on parle des chômeurs, lorsqu'on parle des gilets jaunes, on fait des sortes de masses qui ôtent ou qui dépersonnifient les êtres qui vivent dedans puisqu'ils deviennent en fait l'attribut réduit ou réductionniste de la catégorie dans lesquelles on les met. Donc un migrant, il s'agit d'une vague notion de quelqu'un qui a probablement une couleur de peau un petit peu différente, probablement pas d'éducation et puis qui veut traverser la Méditerranée, par exemple, etc. Donc des images extrêmement réduites qui nous ôtent ou qui nous dépossèdent, qui dépossèdent notre pensée de toute capacité de reliance et d'empathie. Alors bien sûr qu'on a besoin des catégories, il ne s'agit pas de les retirer, mais on peut se poser la question de quand faut-il les utiliser et à quel moment faut-il s'en séparer parce qu'elles nous empêchent effectivement la possibilité d'agrandir notre conscience et donc la possibilité de compassion. Alors ça nous amène évidemment à cette notion d'anthropomorphisme et notamment de l'humanisme puisque l'humanisme qui a quand même plutôt bonne presse, il s'agit donc de considérer l'humain comme sa propre finalité et je n'ai pas trop de problèmes avec ça mais là ça s'inscrit dans un apartheid littéral d'exclusion de tous les non-humains. Ça veut dire qu'ils passent vraiment au second plan et on connaît bien le processus pour l'avoir déjà depuis longtemps et continuer de le pratiquer entre les humains eux-mêmes. Donc comment passer effectivement, sortir de cet anthropomorphisme et bien justement en développant notre capacité au sentientisme, ça veut dire à savoir comprendre, nous relier par une expérience purement subjective à d'autres consciences, à d'autres sensibilités sans justement faire de la projection anthropomorphique. Je dirais que ça relève même du contraire de l'anthropomorphisme. L'humanisme relève d'un anthropomorphisme exacerbé, ça veut dire de se voir dans une hypertrophie absolue de nous les humains qui nous racontons nos histoires, qui vivons dans notre monde absolument hypertrophiées sans avoir la moindre conscience qu'il n'y a pas de planètes et de futurs possibles sans la création d'une société avec tous les êtres, en particulier les êtres sentients, doués de conscience. Mais ça inclut aussi les vers de terre, les lombriques, etc. Nous devons fonctionner avec cet ensemble-là. Donc l'humanisme ne le permet pas du fait de son hypertrophie, de cette histoire d'un entre-soi humain sans avoir dans son intégration, ça veut dire l'économie, la politique, les conversations à table, les autres êtres que les êtres non-humains. Voilà, et puis on peut bien sûr finir avec un sujet intéressant, toujours dans ces mécanismes qui nous maintiennent dans ce racisme, en quelque sorte, ce spécisme vis-à-vis des animaux. Il y a aussi ce qu'on appelle le capacitisme. Alors le capacitisme, ça a lieu lorsque je vais lier une capacité avec une différence de considération. Donc je dis par exemple que, ben oui, les animaux ne savent pas lire et écrire, notez que j'utilise la catégorie les animaux, donc moi qui sais lire et écrire, eh bien j'ai une capacité supérieure et donc ils me donnent des droits supérieurs. Et des droits supérieurs, il y a un glissement vers une considération supérieure. Alors je m'explique. Le fait qu'il y ait un lien entre capacité et droit me semble absolument évident. Par exemple, en tant qu'enfant, je n'ai pas encore forcément une capacité de raisonnement, de réflexion très développée, il me manque de l'expérience, on ne va pas me donner le droit de vote. Si je n'ai pas appris à conduire, je n'ai pas la capacité à conduire, je n'ai donc pas le droit de conduire une voiture. Si je n'ai pas passé le concours de médecine, et fait l'école de médecine, je n'ai pas le droit d'opérer la médecine. Donc nous avons bien des droits et des devoirs différents suivant nos capacités, ce qui me semble absolument normal. Là où le bas blesse, ça a lieu lorsque ce capacitisme devient un changement de considération. Ça veut dire lorsque je considère l'autre comme ayant moins de capacité, je ne lui dois pas la même considération. Or justement, ce qui constitue le droit, qui fait notamment la notion d'égalité, l'égalité à la naissance, l'égalité du droit au travail, et notamment l'égalité de considération, se joue exactement là. Ça veut dire embrasser les différences. Il y a des plus forts, il y a des moins forts. Il y a des gens plus capables, des gens moins capables, notamment au cours de la vie. Nous avons des étapes de capacités tout à fait différentes. Il y a des gens qui savent mieux faire ça et d'autres qui savent mieux faire ça. Eh bien, même chose avec les animaux non humains. Nous avons des différences de capacités. Les animaux, peu importe lesquels, que nous prenions un singe, un marsouin, un pingouin, un perroquet ou un chat, savent bien mieux faire certaines choses que moi. Simplement, en tant qu'espèce dominante, je vais sélectionner les capacités supérieures que j'ai sur eux et définir donc une hiérarchie de droit, mais qui se traduit par évidemment une hiérarchie de considération. Et là, évidemment, ça devient extrêmement gênant. Je finis évidemment sur ce qu'on connaît tous très bien, le marketing. Alors là, on en a partout, évidemment, les produits, la vache qui rit, le jambon d'host, le babybel, le poulet de loué, le jambon de parme, le camembert, les Big Mac, etc. Et vous voyez donc que des noms déjà qui nous font oublier qu'il y a des êtres vivants que l'on a tués derrière et qui chosifient et qui surtout aussi leur donnent un côté un petit peu joyeux. La vache qui rit, vous imaginez évidemment comme elle se sent joyeuse de donner son lait et comme elle vit dans des conditions tout à fait géniales pour donner son lait. Elle vit pour ça, elle a décidé de grandir pour ça, pour rigoler et donner son lait. Voilà, sur cette petite note, je ne peux que vous inviter une fois de plus à lire, je vous le ressors, je vous l'en dis, ce livre, Le mépris des bêtes, qui est un lexique de ségrégation animale, de Marie-Claude Marcellier, avec qui j'ai le plaisir d'échanger et qui a très bien déconstruit ses aspects ontologiques. Il y a bien sûr beaucoup d'autres ouvrages mais on aura l'occasion d'aller les explorer lorsque nous ferons des lives évolutionnaires vraiment sur la question de la relation avec les non-humains. Je vous invite aussi, si vous voulez creuser un petit peu ça, à aller voir un site qui s'appelle la-viande.fr la-viande.fr puisque vous verrez justement un site, le site par excellence qui perpétue cette propagande, ce mensonge en fait, et toute la doxa spéciste, vous la trouverez là-dedans. Donc vous avez en quelque sorte un concentré de l'exact opposé de ce que je viens de partager avec vous et je trouve intéressant justement d'aller voir bien entendu ce qui existe. Il ne faut pas l'ignorer, il faut savoir l'intégrer. Alors je voudrais finir par cette question pour ouvrir notre débat. Tout ce que je vous dis là, évidemment, ça me donne l'expérience de vivre dans un monde d'apartheid, dans un monde de dominants et de dominés, dans un monde évidemment aussi aveugle à ces processus parce que bien entendu la plupart des gens qui perpétuent le spécisme le font sans mauvaise intention tout comme d'ailleurs ceux qui perpétuent le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, etc. Beaucoup ne le font pas à partir d'une théorie qu'ils ont élaborée et une décision qu'ils ont posée. Ils le font simplement parce que comme les autres, ils baignent dans un bain, dans une matrice qui perpétue ces choses-là et donc ça fait que pour la plupart ça ne représente absolument pas un souci. Je connais beaucoup de personnes qui me disent « Bon, ok, très bien, j'entends ce que tu dis, les animaux souffrent mais on a quand même des priorités. On a d'abord, nous, les humains, les priorités. » Ça veut dire sans vraiment se rendre compte que tout ça procède d'une même construction et qu'on parle de racisme ou de xénophobie ou autre chose tant qu'on n'aura pas profondément exploré tous les mécanismes de domination et de ségrégation qui nous habitent, peu importe la cible, qu'il s'agisse des communautés sexuelles, qu'il s'agisse des non-humains, qu'il s'agisse des étrangers, notre nationalité, etc., on n'aura pas fait le travail fondamental. Ça veut dire là où il reste quelque chose qui exclut, nous resterons en impossibilité d'évoluer. et je ne vois pas de monde possible, futur, sans que nous ayons appris à construire la cité, zoopolis, donc la cité avec d'autres êtres. Et voilà en quoi je m'intéresse évidemment à la déconstruction de ces mécanismes et à l'idée de se hacker pour se libérer de ces mécanismes spécistes. Voilà. Merci de m'avoir écouté et j'aimerais bien, si vous le voulez, avoir vos retours, vos expériences sur ce que je viens de partager. Merci, super Jean-François, c'est fabuleux, merci pour tout ce que tu nous apportes. Avec plaisir. Du coup, alors j'aurais bien continué sur ce que tu viens de dire, comment tu verrais une forme de gouvernance planétaire avec les autres êtres, comment tu verrais une forme de comment prendre des décisions avec les autres êtres pour vivre ensemble de manière plus harmonieuse et joyeuse et paisible. Alors, vaste sujet et ça vraiment je compte m'en ouvrir évidemment dans ces futurs lives évolutionnaires mais déjà pour donner quelques pistes. Il y a déjà cette notion justement d'égalité de considération. Ça veut dire que tout en évidemment n'ayant pas une égalité des droits, on ne va pas donner un permis de conduire à une poule ou un droit de vote à un vautour, ça n'a pas fondamentalement de sens évidemment. Par contre, chacune de ces personnes non humaines puisque je préfère maintenant les appeler des personnes en tant qu'individus, elles ont des besoins et des capacités spécifiques qui nécessitent un ensemble de droits spécifiques. Donc finalement, ce que l'on fait déjà sur les humains, ça veut dire une organisation du droit suivant nos capacités, nous pouvons tout à fait l'étendre vers différentes espèces d'animaux non humains. Autre chose aussi, il y a une expérience assez intéressante à faire qui nous vient du philosophe John Rol qui a écrit dans son fameux essai « Theory of Justice » la notion de ce qu'il appelle la position originelle. Il s'agit en fait de faire un exercice intellectuel. Il suffit de se dire voilà, j'existe en tant qu'âme, je n'ai pas encore une incarnation et je ne sais pas encore dans quel être je vais m'incarner. un vautour, un chat, un homme, une femme, mâle ou femelle, vais-je vivre dans de bonnes conditions, je vais vivre dans le désert, dans la forêt amazonienne, vais-je avoir de très bonnes capacités ou au contraire arriver en tant qu'être avec des handicaps, etc. Donc on ne sait pas encore dans quel être on va atterrir, dans quelle sexuation et dans quelle capacité. Comment écririons-nous le droit si nous devions l'écrire avant de naître ? Et là, ça nous donne, je pense, cette notion de la position originelle, un exercice très intéressant de voir comment on pourrait écrire ce droit-là. Voilà donc quelque chose d'intéressant. On peut aussi, bien sûr, penser à comment écrire des constitutions, ça veut dire qui donnent effectivement cette égalité de considération et des constitutions qui vont notamment intégrer aussi, là je parle notamment de ce que dit très bien, ou ce qu'écrit très bien cet ouvrage fabuleux, le livre Zoopolis, et qui nous aide à déjà classifier finalement trois grandes catégories d'animaux non-humains. Il y a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les animaux sauvages, ça veut dire qui ont leur vie propre, qui vivent sur leur propre territoire, dans leurs forêts vierges, dans leurs savannes, dans leurs déserts, etc., dans l'eau évidemment, dans les océans, les rivières, et qui existent sans les humains, même si nous savons évidemment que nous avons des interactions permanentes, il n'y a pas de cloisonnement. Il y a un entre-deux qu'ils appellent les animaux liminaires, comme par exemple les pigeons, les rats, les lapins, les cygnes, en fait tous ces animaux qui ont commencé à s'intégrer et à vivre dans une forme symbiotique, avec nous les humains, dans nos villes ou dans nos champs, et qui coexistent avec nous. Et puis il y a ce qu'on appelle bien sûr les animaux domestiques, alors domestiques, ça veut autant dire le chat qu'on va chouchouter et caresser que la vache qu'on va massacrer. domestique, ça veut dire gnomus, donc qui vit à domicile ou qui est aussi un maître, puisqu'on trouve les mêmes racines. Et là, en fait, les animaux domestiques qui vivent avec nous sous notre toit ou sous notre même maison, on va dire, eh bien là aussi ont besoin d'un statut particulier et notamment peut-être de la citoyenneté. Ça peut sembler tout à fait bizarre, mais la citoyenneté, ça veut dire que nous reconnaissons la gentilité, ça veut dire la possibilité et l'existence de ces êtres qui ont une voix, qui doivent avoir une voix. Alors même s'ils ne parlent pas, s'ils ne votent pas, nous pouvons tout à fait les écouter parce qu'ils disent des choses à leur façon et nous pouvons envisager des gens qui les représentent, qui représentent leurs intérêts à défendre dans un parlement, à défendre dans le débat social et démocratique. Voilà quelques grandes pistes, je ne vais pas tout développer maintenant, mais il y a beaucoup de pistes extrêmement intéressantes pour penser à un monde du vivre ensemble parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas de monde possible avec le massacre actuel, la ségrégation qui a lieu actuellement. Déjà, ça ne peut pas exister sur un simple plan systémique ou des systèmes vivants. Je ne sais pas si ça nourrit ta réflexion, Célia. Super. M'est venu une chose, je ne sais pas si on doit les mettre sur le même niveau ou des enfants qui étaient une démarche sur laquelle je me suis dit. Et donc déjà, je trouve que c'est un énorme pas que j'ai fait et que j'ai vu beaucoup de gens faire que de considérer l'enfant pleinement dans un droit équivalent. et cette considération en droit que je mets surtout au centre. Et du coup, je me dis que souvent pour la société, ça a l'air d'être, moi-même n'étant pas encore vraiment dans un antispécisme aujourd'hui, mais n'étant pas inscrit là-dedans, j'ai senti que ça m'avait déjà beaucoup aidé comme une grande marche à faire. Et je me disais d'ailleurs, je regardais, apparemment, tu n'as pas prévu de choses sur l'éducation ou alors je ne l'ai pas encore vue, je l'ai ratée. Je voulais savoir qu'elle était un avis sur ça. J'ai pas bien entendu, excusez-moi, ça coupe un petit peu, j'ai pas bien entendu, tu parlais de l'éducation, je n'ai pas trop suivi. C'est la considération des enfants qui déjà est aussi un énorme pas considéré autant que nous en droit. Oui, il y a tellement de choses effectivement à aller creuser dans la notion de considération qui nous vient d'ailleurs plutôt du droit anglo-saxon qu'on trouve moins dans le droit français. Mais voilà, ça permet vraiment de considérer en fait les besoins des uns et des autres. Ça veut dire, ils peuvent s'avérer différents de moi, fonctionner sur des logiques tout à fait différentes et notamment des capacités différentes, mais je sais les considérer. Et je le rappelle, de toute façon, il ne faut pas perdre ça de vue, tout ça ne relève pas de la preuve. J'avais déjà parlé dans différents lives de la distinction entre théorème, entre axiome et théorème. Vous savez, en mathématiques, un axiome, on dit par exemple que par deux points passe une droite et une seule ou que deux droites parallèles n'ont aucun point d'intersection. Voilà un axiome. On ne peut pas le prouver, on décide que ça fonctionne comme ça. Et les théorèmes relèvent de toutes les déductions logiques que l'on va faire à partir de ça. Donc ça fonctionne de la même façon dans le droit. Je vous invite d'ailleurs, j'ai écrit un article qui s'appelle Au-dessus des lois, point d'interrogation, où justement, j'essaye de poser cette distinction entre les axiomes et les théorèmes. Par exemple, un axiome indémontrable, on va poser, postuler l'égalité des humains. Peu importe leur origine, leur sexe, etc., leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, peu importe. On définit, on postule une égalité de droit et donc une égalité de considération. Eh bien, postulat, pardon, théorème, eh bien oui, à ce moment-là, il faut faire des écoles d'une certaine façon, il faut organiser le droit au travail d'une certaine façon, le droit de vote aussi d'une certaine façon, il faut que tout le monde ait le même droit de vote, etc., etc. Il y a des conséquences, donc logiques, à partir de ces postulats. Donc je le dis encore, tout ce dont je parle ici ne relève pas de la preuve, mais relève d'une expérience de compassion. La même que l'on fait lorsque l'on découvre qu'une personne différente de nous, un migrant ou une migrante, une personne qui a des codes sociaux différents ou des orientations sexuelles différentes ou une religion différente, eh bien, nous déployons non pas un rejet, « Ah, mon Dieu, l'autre dangereux, il ne faut pas que je lui parle, il faut l'éliminer » de mes radars, au sens littéral ou réel, non, non, je vais essayer de comprendre, de me connecter à cette personne et je fais une expérience à ce moment-là empathique. Eh bien, ce même cheminement, on peut le faire, évidemment, non seulement avec des animaux non humains, on va dire sentients, mais on peut aller plus loin aussi, on peut le faire comme le font depuis toujours les peuples premiers, avec le fleuve, avec la forêt, etc. Et ça relève de tout, sauf, justement, de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme a lieu exactement lorsqu'on reste dans cet entre-soi et qu'il y a cette barrière infranchissable qui exclut, évidemment, tous les autres. Ce principe, justement, d'antispécisme existe déjà dans certaines cultures et pour autant, ces cultures-là ne sont pas pointées comme modèle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour mettre en avant et pour mettre en valeur ce que ces cultures prennent en compte dans leur mode de fonctionnement ? C'est-à-dire, pour eux, l'eau va être nourricière, la terre va produire et va faire que l'être vivant existe quel qu'il soit, que les animaux ont tous leur place et qu'il n'y a pas de... comme ça, c'est pas quelque chose qui n'est pas fondé. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont un rôle, tout le monde a son rôle. Et donc, il y a des tribus qui fonctionnent déjà comme ça. Et pourquoi ces tribus ne sont pas mises en avant ? Bien sûr, elles n'ont pas de monnaie, elles n'ont pas de pouvoir entre guillemets du blanc supérieur, malheureusement. Elles n'ont pas ce pouvoir-là parce que pour autant, ce sont des bons modèles qui existent depuis très longtemps. Alors oui, déjà, de toute façon, par la force des choses, les peuples premiers, ce qu'on appelle les peuples premiers ou les peuples racines ou les peuples indigènes ou autochtones, il y a différentes appellations, mais tous ces peuples-là ont forcément vécu dans une symbiose totale, évidemment, avec leur écosystème. Cependant, j'invite quand même aussi à beaucoup de méfiance. On a aussi souvent un petit peu tendance à avoir une projection un peu du gringo occidental sur le bon sauvage qui nous vient de Rousseau, etc. Toutes les recherches anthropologiques nous montrent que, bon, déjà, l'humain, partout où il a décidé de s'installer, les grands animaux ont disparu. Déjà, ça, je veux dire, on a quelque chose de factuel. Alors, il n'a pas nécessairement détruit suffisamment autour de lui pour créer des effondrements massifs d'écosystèmes, mais quand même, il a très largement modifié son environnement pour son avantage. Et je n'ai pas du tout, évidemment, de critique morale vis-à-vis de ça. On ne peut pas avoir de critique morale du passé, ça s'avère trop facile, y compris pour l'esclavage ou des choses comme ça. Je ne dis pas que je cautionne l'esclavage dans le passé, je dis simplement il a eu lieu. Il a eu lieu, et pareil pour les peuples premiers, ils ont effectivement développé une très grande connaissance empathique de baigner dans l'écosystème dans lequel ils se trouvaient parce que ça fonctionnait comme ça. Mais en même temps, je fais très attention à ne pas aussi romantiser toutes ces choses-là. Il s'agit de phases et d'étapes. Alors évidemment, lorsqu'on passe de cette intelligence collective originelle de ces peuples premiers qui ont donc développé une très grande subjectivité et intersubjectivité avec le monde des plantes, avec tout le monde vivant, et une capacité de reliance empathique extrêmement forte, on bascule, l'évolution a fait que nous avons basculé vers les civilisations à l'intelligence collective pyramidale, qui là ont inventé l'écriture, donc nous faire sortir de l'oralité, mais nous ont aussi extrait de la nature. Ça veut dire que lorsqu'une ville commence à se construire et les grands collectifs humains, ils font des cités qui s'extraient de la nature et ils commencent à minéraliser le vivant. Quand on regarde une ville, par exemple, une ville, elle existe avec des pierres, elle existe avec des objets inertes, parce que s'il y avait des objets vivants, comme par exemple une forêt vierge ou une savane, on a beaucoup plus d'incertitudes. Ça veut dire que nous avons appris à rendre le futur beaucoup plus certain, à le rendre beaucoup plus prévisible. Et la prévisibilité, on l'a fait aussi par des processus de réification ou de chosification, pas simplement dans le langage, mais aussi en altérant notre environnement, en le rendant plus chose que vivant. Donc on voit qu'il y a eu des processus comme ça. Quand je dis évolution, je ne veux pas confondre évolution et progrès. Je parle bien d'une évolution de complexité des systèmes. Alors la question qu'on peut se poser, moi, ce qui m'intéresse surtout dans les processus d'évolution, ils fonctionnent toujours de la même façon, chaque fois qu'on fait un pas ou un saut évolutionnaire, il y a quoi que l'on garde d'utile du passé et à quoi qui ne nous sert plus. Par exemple, on ne va pas rejeter l'écriture sous prétexte que les traditions orales ont eu un lien plus proche avec les éléments naturels autour d'eux. Ça me semblerait tout à fait absurde. Par contre, comment moi aujourd'hui puis-je développer mes capacités chamaniques par exemple ou bien ma capacité effectivement de reliance et là, on a par exemple la deep ecology ou ce qu'on appelle l'écologie profonde qui dépasse la notion classique, aride, comptable de l'écologie classique avec les quotas d'animaux, les grands équilibres d'écosystèmes pour redéployer justement cette reliance et apprendre des peuples premiers. Voilà, donc je pense qu'il faut rester on va dire assez froid là-dessus. toujours se demander tiens, il y a quoi qu'on va pouvoir prendre effectivement chez des peuples autochtones, des Amérindiens, des Inuits, des peuples du désert, etc., qui ont développé d'extraordinaires connaissances, mais il y a quoi aussi qui éventuellement ne marche plus aujourd'hui parce qu'on ne vit pas en micro-communauté, il y a bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre et donc les conditions ont changé. Il y a quoi donc qu'on va garder du passé et puis qu'on va inventer, qui relève complètement d'un processus d'invention évolutionnaire sur l'avenir. Voilà la façon dont je me pose en tout cas les questions, Christine. Je me voyais comme ça, je voulais avoir ton avis justement par rapport à ça parce que je trouvais qu'il y a quand même des choses inspirantes, des modèles inspirants qu'il faut adapter à notre époque, bien sûr, mais il y a quand même des modèles qui existent. Absolument. Merci d'amener ça. J'avais une question. Oui, bonsoir Christelle. Bonsoir Jean-François, bonsoir Célia que je connais. Merci pour cette présentation. Alors moi, je suis d'accord, bien évidemment, sur beaucoup de choses en tant qu'antistéciste, bien évidemment. Mais je vais me faire l'avocat du diable, en fait, et je me dis que justement, sapiens-sapiens, c'est un animal, donc c'est un animal homénidé, et donc, notamment, tu parlais du fait de manger de la viande, je pense que on ne peut pas oublier et se départir de cette animalité, c'est-à-dire que en fonction de là où on est, en fonction de l'Hommewelt, en fonction de l'écosystème, en fonction de la nature de l'environnement et de ses conditions pédoclimatiques, on doit avoir une vision diversifiée de ce qui est accessible ou pas en termes d'alimentation pour l'être humain à ce moment-là. Et moi, je ne suis pas contre le fait de manger de la viande pour certains peuples, qui sont peut-être dans un respect total de l'animal qui est mangé, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas et qu'ils ne l'exploitent pas en tant qu'espèce inférieure par rapport à elle, ils la mangent simplement, et peut-être aussi leur écosystème et leurs bactériobiotes vivent aussi de ces protéines animales, et que c'est un état de fait. Je pense par exemple au peuple du Groenland, au peuple... Alors, maintenant, ce qui était le cas avant, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui parce qu'ils ont été dans un système d'exploitation et malheureusement, en fait, tout leur écosystème et leur mode originel de vie a disparu. Mais les Indiens, on a trop tendance à avoir une vision aussi anthropocentrée en dénigrant le fait que dans ces peuples, que ce soit les Indiens d'Amérique, que ce soit les Amérindiens, ce sont des peuples de chasseurs et qui mangent de la viande. Donc, que ce soit les Indiens, les Amérindiens d'Amazonie ou les Amérindiens du Nord et notamment les peuples nomades et les nomades qui vivaient sur le déplacement des troupeaux et notamment les déplacements des bisons, notamment pour les Native Moroccan Indians. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait peut-être plus nuancer pour... C'est-à-dire que, oui, antispécisme, ça c'est clair parce que l'antispécisme, pour moi, c'est juste une variation sur le même thème que l'esclavagisme, etc. Donc, en fait, c'est la même chose. et pour autant, je pense qu'on ne peut pas avoir une doctrine unique qui s'applique sur l'ensemble des modalités de vie et qu'il faut l'adapter à l'homme de haït, il faut l'adapter justement à l'environnement de la sous-espèce d'homme qui existe sur Terre en fonction des conditions pédoclimatiques. Et ça, c'est peut-être un point important. Et en effet, pour les sociétés très industrialisées comme les nôtres qui avons peut-être on a surexploité aujourd'hui manger de la viande, ça vient, c'est plus une problématique davantage, pas simplement du bien-être animal, mais c'est une problématique de transition écologique compte tenu des émissions de gaz à effet de serre, de l'utilisation de l'eau, de la déforestation, etc. Donc voilà, je me dis qu'il faut peut-être avoir une certaine nuance et puis tricoter des scénarios à façon, en fait. Merci Christelle d'apporter ça. Alors évidemment, ça fera aussi l'objet de conversations et de recherches plus poussées dans nos prochains lives. Là, je me contentais en tout cas aujourd'hui d'essayer de déconstruire les mécanismes du spécisme sans forcément rentrer dans une ligne de construction politique ou de construction sociétale qui relève évidemment d'aller beaucoup plus en profondeur. Ceci dit, par rapport à ce que tu viens de dire, bien entendu, quel sens cela aurait de dire aux Inuits de faire pousser des poireaux ou des fraises ? Évidemment. Et là, ça demande vraiment une clarification que peu de gens, malheureusement, dans la société en général, comprennent lorsqu'on parle de sentientisme. Et je préfère justement parler de sentientisme que de lignes comme par exemple vegan ou pas vegan parce que là, on prend des sortes de lignes dures. La vie, elle ne fonctionne pas déjà sur des lignes dures. Comme ça, elle fonctionne sur des nuances, sur des transitions. Mais si on doit parler, moi, la façon par exemple dont je parle du véganisme, ça veut dire non pas d'un type d'alimentation mais d'une posture et que je préfère en fait nommer aujourd'hui sentientisme, il s'agit d'un tropisme. Ça veut dire de tendre vers. Si je peux éviter de tuer, je le fais. Et ça reste valable pour les droits de l'homme. Je ne peux pas garantir qu'aujourd'hui même, j'ai à 100% respecté les droits de l'homme. J'ai peut-être fait des choses dans des achats inconscients ou dans des choses que je ne connaissais pas qui finalement vont causer du tort à d'autres humains ou d'autres non-humains. Donc, il faut penser en termes de tropisme. Ça veut dire, aussi loin que vont ma conscience et mes possibilités, comment puis-je éviter de causer de la souffrance ? Point. Et ça, je crois que ça résout tout. C'est-à-dire que si je me trouve, souvent la question qu'on pose aux véganes entre la carotte, elle crie et tous ces trucs-là, tiens, tu te trouves sur une île déserte, tu as un arc et il y a un lapin, tu fais quoi ? Bon, ben oui, ok, si je me trouve effectivement dans ce type de tropisme et que les conditions l'exigent, je vais organiser ma survie et en priorité aussi celle de mes enfants ou de mon clan. Ça veut dire que je vais revenir à des types de conscience et de fonctionnement, peut-être plus égocentrés ou sociocentrés, etc. Lorsque les conditions l'exigent. Alors après, on a aussi des pièges auxquels il faut faire attention et ça demande en fait une réflexion très complexe et personne n'a la réponse. Je ne pense pas avoir la réponse plus que les autres. Il y a quoi aussi qu'on garde de la tradition ? Parce que la tradition, elle sert aussi de laisser passer à des choses parfois inacceptables. La tradition au nom de préserver, d'anciens savoirs, etc. À quel moment aussi il y a des choses qui vont nécessiter du débat, de ce que l'on garde du passé ? Par exemple, la tauromachie ou des choses comme ça qui parlent d'une certaine culture et des choses comme ça et à quel moment on va dire « Non, là, ça, désolé les amis, ok, merci, au revoir, on ne s'en sert plus. » Il y a plein, plein de questions comme ça qui vont demander effectivement du débat public et j'espère que ça deviendra des vrais débats et non pas des mécanismes de rejet ou de polarisation tels qu'on les voit aujourd'hui. En tout cas, merci Christelle d'apporter ces points-là. Merci beaucoup pour ta présentation. Je voulais juste témoigner que pour moi, en fait, ce que tu apportes, c'est plus vraiment des marqueurs de conscience. En fait, on est vraiment dans un travail de conscience et au fur et à mesure que tu parlais, je voudrais juste témoigner que moi, je me suis sentie effondrée. j'ai senti un effondrement intérieur et ma question, c'est vraiment, j'ai vu tous les endroits où je n'étais pas consciente et du coup, ça m'a vraiment impactée et c'est juste, je me demande en fait, quand on a cette conscience-là, comment on fait pour être effondrée au quotidien par rapport à, tu vois ? C'est ça, ma question. Merci Christelle, déjà de partager ton expérience. Je crois qu'on vit des effondrements intérieurs et qui font partie du processus. Ce dont je parle peut-être avec une sérénité, une certaine sérénité, aujourd'hui, beaucoup de choses ont dû passer par de véritables effondrements de ma réalité et de mes certitudes et qui non seulement amènent un vrai collapse, un vrai effondrement intérieur, ça veut dire qu'on s'aperçoit que toute la construction qu'on semblait avoir et solide en fait fonctionne comme un château de cartes et qu'un effondrement d'une certitude en entraîne une autre et un questionnement d'autre chose, etc. Et on se trouve devant une sorte de néant qui d'une part nous met devant un constat de tous les trucs pas bien qu'on a pu faire au nom de cette ignorance et il faut apprendre à se pardonner, ça fait partie des choses, enfin, pas rentrer dans des mécanismes de culpabilité tout à fait stériles, se dire, ben voilà, j'ai vécu dans une certaine conscience un certain temps, j'ai opéré comme ça, ok, maintenant j'ai compris comment j'opère. Et donc, ce qui nous amène à la deuxième chose pour dépasser cette notion de néant et éventuellement de culpabilité, il y a ensuite une phase effectivement où on n'a rien, on n'a que cet effondrement, on n'a que des ruines au fond de soi et comment déjà apprendre à reconstruire quelque chose de plus vaste et à opérer au fond de soi et dans le monde avec ce que l'on a. Et ça relève effectivement d'un vrai passage d'une crise de reconstruction, une crise qui peut s'avérer difficile, mais qui se fait ensuite d'autant mieux qu'une fois qu'on a déjà accueilli ce fait-là et qu'on peut le verbaliser comme tu le fais, on va aussi rencontrer des gens qui ont fait le chemin ou qui ont fait une partie du chemin. C'est-à-dire qu'en fait, autour de soi, il y a plein de gens qu'on ne voyait pas, même parfois des gens qu'on connaît très bien ou qu'on croyait bien connaître, eh bien oui, mais eux aussi, dans leur intériorité ou dans une partie qu'ils ne dévoilaient pas à toi ou à d'autres, eh bien, ils ont aussi ce chemin-là. Et ça pose plus de questions que ça n'offre de réponses. Moi, je ne sais pas comment on peut aujourd'hui construire un monde, une cité, au sens large du terme, qui inclut l'ensemble des êtres. Je ne sais pas faire, je n'ai pas la réponse à toutes les questions de ça ou ça, quelle option, etc. Je n'ai même pas l'ontologie, je n'ai même pas le vocabulaire pour le dire. Je ne pense pas plus, d'ailleurs, que des sociétés esclavagistes du sud des États-Unis ne pouvaient voir une économie et un monde possible sans les esclaves. Finalement, on a plus eu de sociétés humaines qui reposaient sur l'esclavage que de sociétés ne reposant pas sur l'esclavage. en sachant que nous avons transféré la force de fabrication, la force de travail sur des machines. Donc, nous restons des exploitants, mais des exploitants de machines non humaines, en tout cas, et non pas vivantes. Donc, on n'a pas encore les clés de ce genre de choses, mais ça commence déjà par le constat de la conscience. Et pour moi, tout ce travail du go-hack yourself, ça veut dire de déconstruire toutes les ontologies qui vont en très grande partie, pas que, mais en grande partie, avoir le rôle d'organiser des dominations et de me questionner sur ces dominations, y compris d'ailleurs de se demander s'il y a des dominations morales. Il peut y avoir des dominations morales comme des dominations immorales. Là aussi, il faut aller questionner les choses. Peut-être que la domination, donc la privation de liberté d'un être par un autre, il y a peut-être des choses aussi à discuter comme morale, j'en sais rien encore aujourd'hui. Je pars du principe que non, je pose comme postulat que je n'accepte aucune forme de domination comme morale, mais ça peut peut-être aussi se discuter. Mais voilà, déjà, aller déconstruire, regarder cette matière-là, la questionner, pour moi, relève de ce pas évolutionnaire et ensuite, de se demander de façon tout à fait empirique comment faire mieux que ça, avec ce qu'on a, comment parler mieux avec les langues que je parle, comment opérer mieux avec les autres, avec les codes sociaux à disposition dans la société. Il y en a que je peux changer, on ne me fera pas trop de problèmes, il y en a, si je les change vraiment, j'aurai des gros problèmes. Par exemple, si je décide, je ne sais pas, d'aller marcher nu dans la rue parce que je considère que nous ne devrions pas cacher nos corps, je ne vais pas marcher très longtemps, je vais finir en prison très vite. Donc, il y a des choix comme ça extrêmement pragmatiques de hacking à faire et ça constitue finalement l'ensemble de cette série sur les Go React Yourself qu'on va clôturer aujourd'hui, il y aura encore plein d'autres choses à dire. Mais voilà, toujours questionner ces architectures, développer une méthodologie d'observation et de questionnement sans qu'on ait forcément la réponse. Et ce dont tu témoignes là, Christelle, effectivement, ça peut nous laisser des fois effondrer par rapport à l'immensité de ce qu'on voit s'effondrer au fond de soi. Il y a d'autres choses que tu veux partager sur ton expérience ? Oui, parce que j'ai beaucoup aimé les différents partages et notamment ce qu'a dit Jérôme sur les enfants. Ce que moi, j'ai vu là quand tu as parlé, c'est que je me suis dit waouh, en fait, le curseur, c'est comme si j'élargissais mon curseur parce que je suis déjà en permanence en effondrement par rapport à la situation des enfants, par exemple, dans les écoles ou la situation des migrants ou la situation de certaines femmes et donc je me dis aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a comme un c'est ça, c'est comme une expansion de la conscience du vivant, de tous les endroits où il y a de la violence dans notre langage, de l'inconscience dans notre langage, etc. et donc je me dis oui, c'est sans fin, en fait, c'est vraiment ce travail d'affinage de nos perceptions et surtout, comme tu dis, dans le langage, c'est impressionnant. Je me souviens du moment où j'avais développé une sorte, quand ces constructions, ces déconstructions ont commencé vraiment de façon intensive pour moi, où j'avais des périodes d'hypersensibilité, ça veut dire que je pouvais me trouver dans une gare et me mettre à pleurer et devoir ravaler mes larmes mais en sentant toute cette souffrance qu'il peut y avoir, ça veut dire des gens qui ont aussi leurs histoires personnelles, peut-être cette dame qui passe devant moi qui a un cancer, ce monsieur qui a perdu sa femme, je ne le sais pas, mais toutes ces choses cachées et aussi, donc là, au quotidien, dans ma vie, on va dire, de quelqu'un sensible, tellement sensible à la sentience, de voir partout autour de moi de la mort, de la violence infligée, effectivement, à des êtres sensibles. Il suffit que j'aille, que je sorte et que je vois ce que les gens ont à leurs pieds, par exemple. Ils ont des cadavres à leurs pieds, ils ont une souffrance infligée, gigantesque à leurs pieds. Donc, voilà, il y a tout ça qui se met effectivement à faire partie de son quotidien et qui demande aussi un travail de pardon, déjà pour soi, et puis évidemment, de compassion avec les autres parce qu'il y a très rarement de la méchanceté dans tout ça. Très, très rarement. Il y a de l'ignorance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ignorance et notamment souvent cette idée de croire qu'il faut commencer déjà par résoudre nos problèmes humains parce que ça s'avère plus important. Nous, les humains, nous, justement, la caste dominante et après, on verra le reste. Ça, ça reste une des choses que j'entends le plus souvent et qui participe pour moi de perpétuer cette souffrance-là. Oui. Merci, Jean-François. Je t'en prie, Christelle. Je voulais savoir si tu connaissais beaucoup de scientifiques qui commencent à shifter leur schéma mental par rapport à ça, leur logiciel par rapport à l'ensemble de cette évolution, de cette hiérarchie entre espèces, surtout avec cette notion de séparation entre l'animation les animaux et l'humain, alors que c'est l'humain parmi d'autres animaux. Donc, il y a autant de différences entre deux ou trois types de primates qu'entre nous et un autre primate. C'est assez fou. Et donc, je voulais savoir s'il y avait cette capacité à pouvoir monter en puissance des scientifiques. Moi, en revanche, par rapport à mon expérience professionnelle, je constate qu'il y a quand même une évolution grâce aux jeunes et parce qu'il y a une poussée des jeunes. Je constate qu'il y a une évolution grâce aux hommes. Alors ça, c'est un aveu de faiblesse parce qu'avant, parler des animaux, parler d'antispécisme, c'était être dans la barque de Brigitte Bardot, c'était Bête, c'était les femmes de plus de 50 ans. C'était ça. Et donc, c'était très décrié. Les mémères à chat, etc. Et là, en fait, heureusement, dont acte, je trouve que le sujet est remonté dans la société, dans le débat de société, parce que les hommes se sont emparés du sujet. Et on voit des hommes à L214, etc. On voit, tu es là, physiquement, même si tu es un mâle blanc de plus de 50 ans. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes. Et je vois, moi, le shift s'opérer dans certains, en tout cas, dans un milieu socioprofessionnel qui n'a rien à voir avec ça. Et notamment un milieu socioprofessionnel de scientifiques qui balayaient d'un revers de main il y a encore cinq ou six ans à ce sujet en me disant mais moi, je n'osais pas en parler parce que j'aurais pu être apparentée aux femmes de l'ancien monde qui parlaient des animaux. Et là, ça y est, il y a un groupe viande à l'IHEST dans ma promo. Le débat est accepté. Donc, c'était aussi un aveu de genre aussi par rapport à ça. C'est que ça devient intéressant, ça devient sérieux parce que des hommes s'en emparent. Oui, je te remercie Christelle de mentionner ça. Effectivement, ça veut dire l'autorité, l'autorité patriarcale. Alors, effectivement, déjà, on voit, et ça, on le mesure d'ailleurs sociologiquement, de plus en plus d'hommes déjà commencé à connecter à leur subjectivité, donc, à la partie féminine et empathique de soi, première chose déjà. Et effectivement, je constate moi-même aussi qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui, enfin, des deux côtés, mais en tout cas de plus en plus déjà de scientifiques effectivement, qui amènent leurs travaux dans ces questions-là. Je le vois, j'en ai d'ailleurs de très belles surprises dans ce livre que je lis actuellement qui s'appelle La pensée végane, écrit exclusivement par des scientifiques. Et ça, je trouve ça intéressant. Hommes et femmes, alors, il y a beaucoup d'hommes. Ensuite, sur ce que tu dis, sur le point que tu amènes, effectivement, le fait que les hommes maintenant amènent leur caution, ça permet de prendre le truc au sérieux. J'entends parfaitement ce que tu dis, ça fait partie effectivement du processus, malheureusement. Maintenant, j'essaye effectivement aussi de me concentrer, enfin, de voir le fait que les scientifiques de plus en plus s'approprient cette question et voient comme absolument intenable la posture actuelle et sur l'alimentation et sur le climat et bien entendu sur la question simplement de la conscience puisque les neurosciences et l'éthologie se mettent effectivement là-dessus. Et en plus aussi, l'écologie commence maintenant à intégrer les questions de l'individu et de l'égalité de considération et de dépasser ces limitations sur les masses statistiques ou ces trucs-là. Voilà, donc oui, je fais ce même constat que toi, Christelle. Sur une vision anthropocentrée de l'écologie parce que c'était toujours l'environnement de l'homme. Absolument. c'était préserver l'environnement de l'homme et ce n'était pas préserver l'environnement de la planète globalement pour ce qu'elle est. Donc c'est toujours un peu le même constat. Merci Jean-François. Oui, et dans une vision utilitariste, ça veut dire qu'il faut des loups pour, il faut des oiseaux pour. Ça veut dire que ça va servir quelque chose et non pas dans une considération que leur simple droit a existé. Ça s'avère aussi terrible quelque part que de dire tiens, arrêtons l'esclavage parce que nous allons avoir une économie qui marchera mieux. Mais non, il faut arrêter l'esclavage parce qu'il faut arrêter l'esclavage, point. Il faut arrêter le sexisme, non pas parce qu'on va avoir une société plus équilibrée où les femmes vont pouvoir travailler. Ça ne se joue pas là. Il faut arrêter le sexisme parce que nous avons une égalité de considération, point. Et après, les détails pratiques, même si ça pose des inconvénients par rapport à la société d'avant ou à la classe dominante, ben oui, on les gérera ces trucs-là. Voilà. Donc effectivement, on a plein de questions à voir et on les verra justement dans toute cette prochaine série de live évolutionnaire. Donc, je ne vous donne pas de rendez-vous de date là maintenant. Je vous les donnerai évidemment, je vous tiendrai informés. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, on ne se verra plus. Ça me donnera l'occasion de travailler sur les prochains sujets. Et donc, les prochains live évolutionnaires traiteront exactement de la question de la sentience. Je veux dépasser, en fait, la seule question du véganisme ou de l'antispécisme ou du spécisme, etc. Mais pour m'intéresser, en fait, à comment nous pouvons construire une société inclusive des différentes formes de conscience. Je préfère poser le problème comme ça. Donc, merci d'avoir participé à cette soirée. Vous savez qu'il y aura un replay sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à vous abonner. Et puis, vous le savez, je vis dans l'économie du don. Donc, si vous voulez soutenir mes actions et mes recherches, vous pouvez aller sur ma page nouvel.com slash don. Et je vous donne donc rendez-vous à très bientôt. Et d'ici là, excellente fête. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501